Sous-titrage ST' 501 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 Alfred, avons-nous accès à la base de données nationales des criminels ? Connexion confirmée. Vous pouvez procéder à l'analyse ADN. J'envoie aussi le dossier de la police pour l'affaire des Lacey Towers. Cette photo date du jour du meurtre. Ça correspond parfaitement. L'ADN en dit plus sur l'histoire. Et voici ce que la police a négligé. Roman Sioni, c'est le propriétaire de la banque d'affaires de Gotham. Et il a installé une sécurité biométrique que lui seul peut franchir. Alfred, j'ai assez d'informations pour résoudre l'affaire des Lacey Towers. Voilà ce qui est arrivé. Pour l'instant, la police de Gotham croit que Roman Sioni s'est mort. À cause d'une guerre de gangs. Tué par le pingouin. Mais je sais que c'est fou. Quelqu'un a effrayé la petite amie de Sionis. Alors il l'a mise en lieu sûr. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Sionis est arrivé plus tard. Prêt à se battre. Mais pas assez. Apparemment. Roman a toujours été paranoïaque. C'est pour ça qu'il a tenu si longtemps. Il avait envoyé un leurre. Afin de profiter de l'effet de surprise. Mais ça n'a pas suffi. Il s'est battu. Et il a perdu. Le tueur n'a pas hésité à tirer sur le leurre. Mais il voulait Roman vivant. Afin d'accéder à l'argent de la banque d'affaires de Gotham. Une fois Sionis maîtrisé, il ne restait plus qu'à régler quelques détails. Quel genre de monstre peut forcer un homme à tuer les gens qu'il aime ? Le Joker. C'est l'ombre que je poursuivais. Je sais où je dois aller. La banque d'affaires de Gotham. Alfred, voyez si vous trouvez des informations sur une personne appelée ? La banque d'affaires de 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 la banque d' ... 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